Sous-titrage ST' 501 Que le Seigneur vous bénisse richement, mes frères et sœurs en Christ, dans le message de l'heure, chers compatriotes, mes frères congolais partout dans le monde. Je suis venu auprès de vous pour cette mise au point très importante au sujet des calomnies qui s'est dit à notre sujet, ici notre Église, et sur un frère qui avait servi dans cette Église comme secrétaire de l'Église. La Bible dit dans 2 Timothée 3, le verset premier, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fafarons, hautains, blasphémataires, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles et déloyaux, calomniataires, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en flé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Nous vivons le temps où cette prophétie est en train de s'accomplir. Je suis venu auprès de vous parce qu'il n'y a même pas neuf mois, comme toute grossesse, à neuf mois, il y a le bébé qui naît, le monde entier, le frère dans le message. Vous m'avez détruit partout. Tuer quelqu'un, c'est tuer son influence sur les problèmes des autres dieux, ainsi de suite. Vous avez même déchiré cette Église, vous avez appuyé une division, ainsi de suite. Dieu seul, le Seigneur. Mais neuf mois après que certaines vérités sont sorties, Je ne vis personne pour revenir encore dans vos plateformes, pour essayer de réajuster l'étude, de se répentir et d'arranger. Vous avez laissé ça comme ça. Mais nous continuons par la grâce du Dieu. Je ne pense même pas qu'après que des vérités sont sorties, après des réparations et des répentances, que les gens vont revenir à la ligne. Mais on laisse entre les mains du Seigneur. Maintenant encore, j'attends au sujet de l'un de mes frères en Christ, qui vit à Dubaï, qui est de la nationalité rwandaise. Son nom, c'est Didier Manji. Il a été mon secrétaire dans cette Église pendant la construction et jusqu'à la dédicace. En disant que non, lui, il a un passeport congolais, c'est un espion. Il était dans cette Église pour espionner. Et vous salissez même cette Église en disant que ça devient une Église où les gens qui viennent ici, c'est pour qu'ils soient espionniers. Et que nous avons été même soutenus par l'argent du président rwandais, Paul Kagame, qui a financé la construction de cette Église. Vous avez répandu ça pour amener même les combattants qui sont ici à Jouanesbourg pour venir s'attaquer à moi ou détruire l'Église ou s'attaquer à ma famille et à ma personne. Quel mensonge horrible du diable. Pour votre information, le frère Didier Manji, je l'ai connu en 2007, il venait de Rwanda, il est venu étudier ici par la recommandation du pasteur Kumbi. Et il lui a recommandé, il est venu à l'Église. J'étais parti le prendre à Hyde Park, dans un quartier ici appelé Hyde Park. J'étais accompagné de l'un de mes brebis. C'est un papa à moi qui est maintenant en Belgique, à Bruxelles. Je l'ai salué en passant. Papa Lutelo, qui était le garde du corps du maréchal Mobutu, la même génération avec l'Emmaël, son propre garde du corps. D'ailleurs, pour votre information, parmi les gens qui ont financé la construction de cette Église, les papas l'a l'un parmi eux. Nous l'avons prise, on l'a présenté à l'Église, on priait encore à Youville. Et comme il avait beaucoup de capacités, on lui a mis secrétaire de l'Église. Parce que nous croyons qu'en Christ, il n'y a ni Rwandais, ni Congolais, ni Sud-Africains, ni Américains, ni Français, ni quoi que ce soit. Et il travaillait bien. C'était mon secrétaire particulier et le secrétaire de l'Église. Il a fait du bon boulot ici. Même à la dédicace, on l'avait présenté ici à l'Église. Les 6 avril, devant tous vos anciens du Congo, ils étaient ici. Tous les anciens du Congo étaient ici, tous les anciens Sud-Africains. Les yeux du monde entier étaient ici dans ces bâtiments pour les centenaires. On l'a présenté comme un frère Rwandais. Il n'a jamais été parmi nous en se cachant comme un Congolais. Ce que vous avez même dit à son sujet là, c'est un mensonge horrible du diable. Je ne l'ai jamais vu avec un passeport Congolais. Il avait tout son passeport Rwandais et c'est un frère Rwandais. Maintenant, vous les calomniez aussi. Vous les détruisez. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais vu comme un espionne dans notre Église. C'était un frère Rwandais, croyant du message. Même si vous avez lié ça, que mon voyage, que j'étais parti prêcher au Rwanda par l'invitation du pasteur Balinda, qui est un frère Rwandais, et le passé à Kumbi, il y a eu des réconciliations entre Kumbi et Balinda et tous les autres, j'étais parti pour remercier le président Paul Kagame pour avoir financé la construction de l'Église. Un mensonge horrible du diable. La construction était finie en 2009. Il y a eu la dédicace. Je suis parti au Rwanda il n'y a pas longtemps ici. C'était par l'invitation. Et je n'étais pas parti seul pour votre information. J'étais accompagné de l'un de vos anciens là. Je ne vais pas citer son nom. Et il y avait même un autre pasteur aussi du Gabon. Nous étions nombrés. On était partis plutôt apporter la parole. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré le président Paul Kagame. Je n'ai jamais eu un centime venant du gouvernement rwandais ou quoi que ce soit pour la construction de cette église. Comment est-ce que vous allez vous répandir de ça ? Et ici encore, ce n'est pas la première fois que vous répandez ce genre de choses, de calomnie. Quand même en 2008, notre compatriote, mon frère, mon vieux, Jean-Pierre Bimba Gombo, avait eu des problèmes là-bas au Congo, vous m'avez même sali en disant que quand je partais au Congo, je dois être arrêté et interpellé par les gens de DGM et de Kabila, du président Joseph Kabila, parce que moi, je suis du même village que Jean-Pierre Bimba. Je n'ai jamais fait la politique. Mon père et papa, Jean-Pierre Bimba, sont du même village de Ngoaka Gémena. D'ailleurs, je n'ai jamais été à Gémena depuis que je suis. Moi, j'ai grandi à Bandaka, je suis venu à Kinshasa. Je n'ai jamais rencontré Jean-Pierre Bimba Gombo dans ma vie, malgré qu'on est des gens de la même origine. Voyez-vous ce que vous faites ? Même quand il y avait ici, en 2011, vous avez combattu pour la destruction contre ces bâtiments, vous aviez même un calomnier. Il y a eu plus de 50 Sud-Africains, toujours les frères et soeurs, qui sont partis mentir à la police que nous, on avait l'argent, on a conçu par l'argent de la drogue. Ils sont descendus dans ma résidence, dans ma maison, ils ont fouillé partout. Et ils m'ont cité le nom. J'étais innocent. Cette église a été conçue par la cotisation des enfants de Dieu. D'une manière ou d'une autre, on a cotisé les enfants de Dieu, on a fait des sacrifices pour construire ça. Vous m'avez salué. Et vous continuez toujours. Et même ici, quand mon beau-frère, le mari de ma grande-sœur, papa Nathanael, qui est là-bas à Kinshasa, est venu me soutenir ici avec 100 000 dollars pour terminer le problème de la parcelle ici, vous m'avez encore salué. Voyez-vous, vous êtes en train de calomnier les gens à tout moment. Et ce n'est pas correct, ce n'est pas chrétien. Et cela vient de nos frères qui prétend croire ce précieux message. Frère, madame nous a enseigné, vous n'avez pas besoin de prendre l'arme pour tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est tuer son influence. Vous avez pris 13 ans en train de tuer mon influence, partout, mais détruit. Mais écoute, n'allez pas jusque là. Laissez-nous tranquilles en train de servir Dieu. Frère, madame, dans le respect, même si tu ne peux pas respecter un homme, respecte sa fonction. Il dit, je préférerais respecter un homme qui essaye de faire quelque chose pour Dieu au lieu de rester là, ne pas rien faire. Voyez-vous, vous ne vivez pas le message de Frère, madame, le prophète. Si, nous avons remarqué aussi, depuis le changement du régime, quand il y a eu alternance dans notre pays, il y a maintenant des pasteurs, du message qui monte à la chair, parler patriotisme, ou quoi que ce soit, parler de la politique, soutenir quoi que ce soit, le régime actuel. Mais regardez ce que ça sème dans le cœur des enfants de Dieu, contre les innocents. Nous, nous croyons que nous sommes des Congolais, même si on a fait du Sud, nous aimons notre pays et nous sommes contre ce qui se passe à l'Est. Mais n'amenez pas ça jusque dans la parole, parce que dans la parole, nous savons que la pierre de fête est descendue, le septième saut a été ouvert, c'est la fin de tous les systèmes, il n'y a aucun système qui marchera. Nous nous combattons pour un autre système de la parole. Même si vous placez mal à l'incitation, vous avez besoin des enseignements là-dessus. C'est pourquoi je suis venu dévoiler cet esprit-ci, cet acharnement à notre égard, à tout moment. Nous voulons rester tranquilles. Vous nous avez rejetés, vous nous avez salis, laissez-nous servir Dieu au mieux de notre connaissance. Ce bâtiment, je mets ma main sur la Bible, ici, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour moi et pour vous tous, et qui a envoyé Malachi 4 avec la colonne des fées qui m'écoute ici derrière la chaire, je n'ai jamais, moi, été soutenu par le régime rwandais, ni un aide de Paul Kagame, ou de Rwandais, ou de quoi que ce soit, ni d'un politicien. Cette église, je mets ma main, a été construite par la cotisation des membres et des frères et des sœurs qui émaient notre ministère partout dans le monde. C'est pour cela, essayez quand même de vous repentir. Arrêtez ces bêtises-là, suscitez les combattants pour venir me menacer, venir détruire l'église, ou quoi que ce soit, vous gagnerez quoi ? Et frère Branham dit que, dans l'exposé, il a dit que Néron, les calomnies n'ont pas commencé aujourd'hui. Néron avait lui-même brûlé. Rome, il a mis ça sur le compte des chrétiens. Il parle des calomnies, c'est toujours comme cela. Mais du reste, le Seigneur lui-même prendra soin. Nous sommes ici en train de servir Dieu et je vais vous dire trois choses, malgré 13 ans d'acharnement, avec vos anciens ou les jeunes qui me combattent. Et ce qui m'étonne, c'est que même les frères parfois qui étaient ici, ils essayent de mettre un peu en doute en disant, ça peut aussi être vrai, parce que la manière dont l'église a été conçue vite, vite. Oh, frères et sœurs, comment pouvez-vous tomber trop bas comme ça ? Cette église, on a récité de personnes, ni même d'un pasteur, à part le docteur Lise que son âme repose en paix, qui doit être soutenu avec 50 000 rênes, et le pasteur Kodima de Pretoria que j'avais lancé au milieu des Congolais ici. Mais à part ça, on a récité de personnes, ni même un ancien du Congo, de personnes. C'était des cotisations des enfants de Dieu. Comme moi-même, j'étais les visionnaires, ils ont saisi la vision et les programmes de Dieu. Et les frères Billy, Paul Branham, les fils aimés, aînés du prophète à prier pour nous quand on est à Yauville, pour que la construction marche. Arrêtez ces bêtises-là. Je le réitère encore, Didier Manzi, je ne l'ai jamais vu. Avec un passeport congolais, je vous l'ai dit, il avait tout son passeport rwandais, il est rwandais, on n'a jamais caché les guises qu'il était rwandais, il a servi, Dieu comme mon secrétaire, point barre. Voyez-vous ? Et puis ici, j'aimerais que vous informiez quelque chose. Il y a trois choses qui font que vous ne pouvez jamais me vaincre ou me détruire comme vous voulez. Un, le Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, le Dieu de William Branham, qui m'a envoyé dans ces pays ici et avec moi. Et aujourd'hui, nous avons inspiré tous les Congolais, je dis bien, tous les pasteurs congolais ici en Afrique du Sud, si aujourd'hui, ils auront le courage de construire depuis Cape Town jusqu'à Limpompo, depuis Messina jusqu'à Port-Elisabeth, partout dans tous les coins de ce pays, ils ont eu un modèle. Nous avons relevé les défis. Aujourd'hui, ça les a inspirés. Et Dieu avec nous, par sa grâce et par sa miséricorde. Deux, je suis le beau-fils du pasteur Mbombo, papé Mouili, qui était le meilleur pasteur là-bas au Congo, que son âme se repose en paix, qui a conduit tous vos anciens là, qui les avait soutenus même financièrement. Aujourd'hui, sa famille a été abandonnée, mais nous sommes là. Ma belle mère est ici avec moi. Ce qu'ils ont fait pour tous les passers là, ils ne les font pas au retour. C'est pourquoi Dieu est censé me soutenir. Parce que mes enfants aussi sont là comme ces petits-enfants. Et mon épouse, c'est sa fille. Trois, deuxième chose, j'ai même d'autres pasteurs ici qui commencent à mettre en doute que ça peut être vrai. Oh, mais vous étiez tous des brebis dans cette église. Même tous les musiciens qui crient là que ça peut être vrai. Mais c'est cette église, c'est notre ministère qui vous a lancé, qui a fait de vous ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Même là, je pense que Albert Einstein, si j'ai une bonne mémoire, avait dit une chose qui cadre avec la Bible, que ce qui est trop mauvais, ce n'est pas de voir le mal se commettre, mais de cette terre, quand on fait du mal, il faut toujours parler. Et l'apôtre Paul a été puni parce que quand on lapidait Étienne, il était là même s'il était contre qu'il n'avait rien dit. Ici, frères et soeurs, vous devez vous lever et défendre notre cause. À même tabernacle, ce bâtiment a été construit par la cotisation des enfants de Dieu qui sont éparpillés partout dans le monde. Le Seigneur continuera à les bénir et on n'a jamais reçu l'aide du Rwanda ou de quoi que ce soit. Jamais. Et le frère Manzi, qui était mon secrétaire, n'a jamais été un Congolais. Il est toujours Rwandais, il ne cachait pas sa position, mais nous sommes mon Christ, le message doit être prêché partout. Voilà un peu mon point de vue. Du reste, que le Seigneur vous bénisse, ceux qui sont les enfants de Dieu reviendront à la ligne. Et je dis chalou à tout le monde, mais ça fait mal prier beaucoup pour nous. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas s'acharner à nous jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à susciter les combattants, de venir faire croire que ce soit des démolèries. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas chrétien avec toutes ces calomnies-là. Du reste, que le Seigneur vous bénisse pour cette mise au point, pour tous ceux qui vont suivre ça. Là où ça vous a blessé, pardonnez-nous, mais on avait l'obligation de dire la vérité parce que, comme on dit en anglais, enough, enough, vous êtes partis trop loin, c'est trop loin maintenant ici, et nous devons parler de ça. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada